au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde outil au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémite qui est celui de la math c'est à dire vérité justice vous êtes vous et moi sommes en droit de connaître la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique nous apportons donc une modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est le panafricanisme or bien aimé frères et sœurs nous n'avons pas oublié le franc CFA nous devons revenir là dessus pour essayer d'expliciter un peu ce qui se passe j'ai eu l'occasion d'échanger avec un fameux économiste je dis bien fameux économiste puisque on le prend pour un économiste qui n'est pas en réalité ou qui a des difficultés c'est un répétiteur et ça c'est le grand problème des intellectuels africains j'ai eu à échanger avec lui sur une chaîne de télévision je disais les gens au congo brazzaville centre de jubilé puisque le prix du baril de pétrole est en train d'augmenter ils disent qu'ils vont s'enrichir encore et moi je disais que tout ça ça ne changera rien si nous sommes toujours dans la zone franc cfa j'expliquais donc que le cfa c'est une monnaie nazie parce que c'est le modèle de hitler que le général de gaulle a échangé à transformer à imposer aux pays africains et lorsque il a créé ce cfa ce franc cfa qui s'appelle exactement colonie française d'afrique il y avait trois personnes général de gaulle lui même et deux autres français il n'y avait aucun africain mais il y avait un de ces français qui représentait l'afrique voyez donc les trois se décident il signe pour nous et on nous impose ça aucun chef d'état africain aucun leader africain n'a signé les accords de la création du franc cfa ça nous a été imposé purement et simplement déjà là ça montre que il ya quelque chose de pas net quelque chose qui viole la souveraineté nous avons tous vu j'étais à l'époque en france j'ai préparé ma thèse du doctorat lorsque les français sont rentrés dans l'euro parce qu'il ya eu la création de l'euro il ya d'aller voter pour dire s'il est pour ou contre d'abandonner donc le franc français pour utiliser maintenant l'euro et la majorité c'est prononcé mais chez nous il n'y a jamais eu ce genre de référendum il n'y a jamais eu de vote on nous a imposé on nous a tu dis bien on nous a imposé le franc cfa et maintenant pour notre garantir notre souveraineté assumer notre souveraineté nous devons commencer par la souveraineté monétaire ensuite la souveraineté politique ensuite la souveraineté sécuritaire avant de se sentir vraiment indépendant donc je disais à ces fameux économistes que le franc cfa officiellement nous donnons 50% de nos réserves nous les gardons en france et que la france le fait que c'est elle qui fabrique notre monnaie nous prélève encore 15% de nos réserves ensuite puisque la monnaie est fabriquée chez elle nous payons des taxes et ça s'élève entre 9 et 10% donc en quelque sorte 75% de nos réserves doivent aller en france ils sont gardés par la france et à cet économiste ce petit économiste parce que pour moi un économiste un intellectuel c'est celui qui vient changer les choses quand il se dit je suis économiste il doit nous apporter une nouvelle théorie économique qui peut permettre à l'afrique de se développer mais si c'est venir nous réciter les cours qu'ils ont eu en licence ou en maîtrise je pense que ça c'est de la comédie et nous n'avons plus le temps pour ça ou encore aller voir le fonds monétaire international vous savez il faut négocier avec le fonds monétaire international c'est pas parce qu'on parle de macroéconomie ou de microéconomie que l'on est un économiste non si on est un économiste garage ou un économiste répétiteur on ne sert à rien pour l'afrique je suis désolé mais c'est ça parce que nous avons assez souffert pour que nos intellectuels puissent continuer à aller écouter ces théories qui nous ont conduit dans le gouffre vous avez les programmes d'ajustement structurel qu'ils avaient été imposés par le fmi et la banque mondiale les privatisations qui avaient été imposés par le fmi et la banque mondiale nous cause aujourd'hui de gros problèmes l'interdiction de d'investir dans le domaine de la santé de l'éducation ça nous pose aussi de très gros problèmes c'est pour ça que nous sommes en arrière maintenant alors que on avait déjà un système éducatif qui était assez fleurissant mais on a négligé ces deux côtés l'éducation et la santé pourquoi parce que nos programmes doivent être dictés par celui qui a l'argent et à cet économiste de me dire que je ne connais pas ce que c'est que la parité et il expliquait que nous quand nous voulons acheter en france plutôt en chine par exemple il faudrait que on peut pas le faire avec le fonds c'est pas on doit utiliser l'euro et donc c'est nous devons prendre c'est pour ça que nous devons laisser notre agence dans ce qu'on appelle le compte d'opération justement et moi je dis c'est faux et ça le professeur abou est le grand maître le plus grand économiste de tous les temps du 21e siècle l'a démontré très clairement que nous n'avons pas besoin de ça et quand il dit ça ça veut dire qu'il est même il contredit la thèse d'emmanuel macron parce que emmanuel macron a lui-même à penser que le franc céphale ce n'était pas une bonne monnaie pour les africains quand il est allé décider de créer l'écho avec à la sanitaire c'est vrai que l'écho c'est pire encore parce qu'il n'est pas trop intelligent pour nous apporter quelque chose de nouveau c'est ça justement c'est le manque de d'innovation qui fait ça mais au moins il a reconnu que c'était pas bon alors que trois mois plus tard à la san ouattara au courant de l'elysée nous disait que c'est une bonne monnaie voyez donc lorsque cet économiste me dit que nous avons besoin de ses comptes d'opération moi je dis non je me base sur la thèse du professeur abou jeudi non absolument nous sommes capables de garantir notre monnaie nous mêmes parce que nous avons des matières premières nous avons l'or nous avons les diamants nous avons tout pour garantir notre monnaie on n'est pas obligé et ce que ce que lui il oublie j'ai pas eu le temps de lui expliquer tout ça parce que on était sur une chaîne de télévision et le temps était très limité mais ce qu'il oublie c'est que ce système la permet à la france d'avoir 500 milliards de dollars chaque année comme ça cadeau qui venant de l'afrique et c'est ce qui nous empêche de se développer et vous savez quoi c'est pas moi qui ai sorti c'est l'allemagne qui a sorti c'est sorti en allemagne le gouvernement italien l'a reconnu que la france continue à nous coloniser c'est pas moi qui invente ça et nous avons une soeur le docteur je pensais ari cana qui était ambassadrice de l'union africaine ici à new york plutôt aux nations plutôt à washington lorsqu'elle a sorti ça ici le lendemain emmanuel macron a appelé maquis moussa faquis pour la virer de son poste d'ambassadrice et oui c'est parce que c'est des choses que les français n'aiment pas entendre donc les seuls qui peuvent parler de ça ce sont nous les intellectuels engagés et indépendants mais quand vous entendez quelqu'un soutenir le cefa c'est que soit il est malade soit il ne connaît il ne comprend rien du tout soit il est corrompu c'est un agent français ce sont des endocollants mais les gens sérieux clair net ils ne vont pas accepter aujourd'hui de continuer à soutenir une monnaie qui s'appelle clairement colonie française d'afrique nous ne sommes plus les colonies de la france donc il faut sortir de tout ça et c'est ignorer que ce système c'est a été inventé par hitler et que compte on prend ce système on l'utilise c'est qu'on est nazi c'est pour ça que j'ai toujours dit que le général de gaulle c'était un génocidaire c'est un génocidaire puisque le crime de génocide est imprescriptible donc c'est un génocidaire c'est à cause de cette monnaie qu'il nous a imposé et qui cause des dégâts mais alors des millions c'est des millions de personnes n'arrivent pas à se développer à cause de cette monnaie donc voilà pourquoi je voulais rappeler aux africains que oui pour les pays producteurs du pétrole le pétrole va augmenter mais nous ne gagnons rien parce que lorsque on vend le pétrole à maintenant c'est à 150 dollars 75% doit rester en france la france nous donne à peine 25% c'est avec ça que nous nous devons vivre c'est avec ça que nous devons payer notre dette et c'est avec ça que nous devons financer l'industrialisation de nos pays pour apprendre pour commencer à créer des richesses c'est ça qui entraîne le développement donc on a on est obligé de sortir de cette zone si nous voulons nous développer c'est clair et c'est net on est obligé et la france ne nous fera pas cadeau c'est à nous de nous imposer de créer notre monnaie on n'a même pas de compte à rendre à la france parce qu'en tant qu'état souverain ce serait mieux que ce soit par des pays de la sous région ou bien carrément une monnaie africaine commune ça ce serait l'idéal mais puisque c'est très difficile parce que avec les ingérences occidentales ils vont toujours trouver des chefs d'état qui vont qu'ils vont corrompre ici et là donc c'est nettement mieux de passer même pas individuellement chaque état peut créer sa monnaie et après puisque nous avons déjà un marché commun on pourra voir dans quelle mesure nous pouvons aussi avoir une monnaie commune mais il est hors de question de rester encore dans la zone ceva et je dois vous rappeler que chaque fois qu'un pays de la zone cfa veut élaborer un projet de développement il faut qu'il ait l'aval de la france s'il n'a pas l'autorisation de la france il ne peut pas mettre en place un programme un projet de développement c'est pour ça d'ailleurs que nous ne nous développons pas parce que la france nous freine toujours lorsque elle constate que ces projets là peuvent nous permettre de nous développer imaginez par exemple le fait que nous sommes des pays producteurs du pétrole Gabon Cameroun Angola tout le gosse de guinée là il ya du pétrole mais si ces pays là décide d'avoir des raffineries dans chaque pays où on identifie quelques pays qui vont avoir des raffineries mais ça va être des milliers d'emplois qui vont disparaître en france ils peuvent pas accepter ça donc ils vont boycotter le projet parce que nous pour nous industrialiser nous avons besoin des machines et il faut les acheter à l'étranger et il faut les acheter avec des devises les devises c'est la france qui nous les donne en fait c'est pas elle qui nous donne c'est nos devises à nous et ce qui se passe c'est que quand elle dit qu'elle nous donne en fait elle nous prête ça et nous devons rembourser ça et oui voilà ce qui se passe quand vous apprenez que tel pays africain est allé notamment les pays francophones est allé en france est endetté on lui donne pas de l'euro on lui donne le cfa donc notre monnaie à nous mêmes qu'on lui donne et on lui demande de rembourser cet argent avec des intérêts c'est pour ça que la dette africaine ne peut pas prendre fin tant que nous resterons dans le système du français va or bien aimé frères et sœurs est-ce que dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille qui assume ses propos ya bako lervé ya malem jeudi eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien et on 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 Sous-titrage ST' 501